Générique ... Retour sur ce plateau, après le journal, nous retrouvons nos invités. Direction le Burkina Faso à présent, des survivants du massacre de Karma réclament justice et vérité. L'effet remonte à ce 20 avril, où des hommes armés auraient encerclé le village de Karma très tôt dans la matinée avant d'exécuter des hommes. Plusieurs bilans, selon les camps, sont présentés. Certains parlent de plus d'une centaine, si le bilan officiel ne fait pas, d'une centaine. Alors, ils ont fait une réunion ce 25 et réclament justice. D'abord, quel regard portez-vous sur cette situation qui sème un peu la polémique sur le comportement des forces armées béninois qui sont accusés par certains d'être les auteurs de ce massacre, même si officiellement on n'a pas de preuves ? Ça fait mal que le Burkina à chaque moment subisse ce genre de situation. Ce n'est pas la première fois. Et depuis le début de l'année, le Burkina a subi déjà une dizaine d'attaques. Et quand ça, ce n'est plus une attaque, c'est carrément une extermination de la population. Quand on parle de l'armée, c'est parce que les survivants témoignent de ce qu'ils ont vu. Les hommes en uniforme burkinabais, de militaires burkinabais, qui se sont pointés. Bon, les populations étaient enthousiastes du fait que, bon, ils vont venir les sécuriser pour les protéger contre les éventuels terroristes. Mais à la joie, ce sont les peines et le crépitement des armes qui ont pris court. Et ceux-là qui ont tenté de fuir, ils ont été poursuivis et achevés. Donc aujourd'hui, je pense que l'État burkinabais et surtout le pouvoir de Traoré gagnerait à mener rapidement les enquêtes, à situer les responsabilités et surtout à punir. Parce que si ce n'est pas véritablement les militaires burkinabais et ce sont des hommes déguisés à militaires burkinabais qui ont porté leur tenue pour venir exterminer les gens dans ce village, je trouve que c'est assez grave. C'est tellement grave, mais j'ose croire que, bon, le pouvoir burkinabais aujourd'hui va essayer quand même de tout faire pour pouvoir régulariser la situation. Parce que quand on dit que certains tirent le drap de leur côté, pour certains c'est 80, pour d'autres c'est 100, pour d'autres c'est plus que 100 et tout ça, je pense que c'est... Le procureur parle d'une soixantaine. Oui, bon, ça ne fait pas bonne presse, même si c'est une personne qui a été tuée, ça ne fait pas bonne presse. Je pense que le pouvoir aujourd'hui, burkinabais surtout, a besoin d'une bonne communication. C'est ce qu'ils ne font pas. Moi, je trouve surtout qu'il y a une certaine lassitude au niveau de la communication de ce pouvoir-là. Il faut répondre souvent avec promptitude. Surtout quand tu es dans un pays instable, il faut toujours être au devant de la presse pour pouvoir s'expliquer, afin de dévincer tout soupçon et tout doute. Sinon, les spéculations vont aller de bon train et ce sont souvent ces spéculations qui vont devenir vérités. Donc, je pense que le pouvoir de travailler gagnerait beaucoup plus à communiquer et surtout à mettre sous les verrous ceux-là qui ont eu à commettre ces actes-là. Parce que moi, je doute fort que ce soit les terroristes qui aient eu à poser ce genre d'actes. Parce que ce n'est pas la première fois. Entre-temps, il y a eu des gens qui avaient été recrutés dans l'armée, qui ont eu à commettre des forfaitures dans une zone. Et aujourd'hui, on nous dit que ce sont les militaires eux-mêmes qui suivent le terrain. Parce qu'avec des véhicules blindés, des pick-ups et tout ça, je ne sais pas si les terroristes opèrent de cette manière-là. Il faut quand même essayer de faire la lumière sur cette affaire pour que les Bucanabés soient situés. Quoi qu'il en soit, c'est assez déplorable que ces villes-là soient passées à trépas comme ça devant leurs enfants. J'imagine un peu le traumatisme qu'avaient vécu les enfants et même les parents de ces personnes-là qui ont été tuées devant eux. C'est assez grave. Il faut y remédier. Il faut faire la lumière sur la situation. C'est également ce que réclament les rescapés ou, si j'ai pu me permettre, les thèmes des villageois qui réclament vérité et justice dans cette affaire. Chirmette et Kouakbo, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette nouvelle affaire qui entache un peu la réputation des militaires burkinabés, même si jusqu'à présent, on n'a pas vraiment les preuves concrètes que c'est effectivement les militaires qui ont commis ce massacre-là ? Vous savez, je sais qu'il y a des bévues souvent qui se commettent, mais cette situation paraît beaucoup plus floue. C'est-à-dire, je me demande quel intérêt les militaires ont. On sait qu'il y a eu une situation comme cela. Quel intérêt ces militaires ont à descendre dans un village et à tuer une soixantaine de personnes ? Le journal Libération, le journal français, parle de 150 morts. Vous imaginez, d'autres vont jusqu'à 80. Oui, ils vont toujours exagérer. Ils vont toujours exagérer parce qu'il y a un grand désamour. Oui, selon effectivement les sources, certains parlent de plus d'une centaine de morts. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils réclament également, c'est le nombre exact de victimes. Parce qu'on n'a pas jusqu'à présent un nombre exact de victimes. Oui, parce qu'à chaque moment, on trouve encore des gens dans la forêt. Oui, on trouve toujours des décors. Donc, même le gouvernement, le procureur s'est arresté sur le chiffre de... Une soixantaine. Une soixantaine. Vous savez, bien avant, il y avait eu une attaque où les terroristes avaient tué les militaires. Et moi, je me demande si ce ne soit peut-être les terroristes... Les uniformes militaires et tous les biens militaires, c'est-à-dire voitures, les pick-up et autres. Et ils se sont habillés en militaires. Ils sont descendus dans le village et tués. Et tués. Et c'est parce que je me demande, l'intérêt c'est où ? L'intérêt c'est où dans cette histoire-là ? Parce que les militaires eux-mêmes vont se dire, on va dans un village et on tue. Pour quel intérêt ? Pour quel intérêt ? Si c'est les djihadistes ou les terroristes qui tuaient, donc on va se dire que c'est une attaque terroriste et on le compte, on le marque. Mais dans cette situation-là, les militaires qui vont débarquer dans un village et puis tuer, pour le moment, moi je ne porte pas encore de crédit. Peut-être qu'ils ont eu des informations selon lesquelles ces villageois-là hébergeaient des terroristes, on ne sait jamais. Ou bien il y a des terroristes dans ces jours. Parce que c'est un petit village de casse-à-habitat à peine. Oui, et aussi, l'autre chose à ce niveau-là, comme Gabin Adjaro le dit, c'est parce que les militaires n'ont pas l'information exacte. Ils n'ont pas les renseignements exacts par rapport à la situation géographique ou à la localisation des terroristes. Ils n'ont pas toutes les informations. Vous savez, la première bataille, la première bataille dans cette lutte terroriste, c'est quoi ? C'est les renseignements. Parce que les gens ne marquent pas sur leur front terroriste. C'est une guerre asymétrique dont vous ne la connaissez pas. Donc il faut que vous ayez des informations nécessaires ou avec netteté. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on pourrait peut-être confondre ces citoyens à des terroristes. Donc on les aurait massacrés en les assimilant à des terroristes. À les assimilant à des terroristes, on se dit peut-être que ceux-là hébergent des terroristes. On ne sait pas qui est terroriste. Mais une seule information qu'on a, c'est que ceux-là hébergent des terroristes. Et on vient, on ouvre le feu sur tout le monde. Et ça aussi, c'est grave. C'est grave. Vous savez, le Burkina Faso est en train de traverser une situation difficile. Moi, j'ai dit que la sécurité du Burkina Faso est à terre. Même si les Burkinabés, qui sont mes frères, pour qui j'ai une certaine admiration, n'arrivent toujours pas à l'accepter. Vous savez, je suis allé au Burkina Faso, j'ai fait des mois là-bas. C'est un peuple tellement intègre. Et moi, je les adore, les Burkinabés. Ceux-là qui nous suivent, doivent le savoir. C'est un peuple intègre. C'est des gens gentils. C'est des gens aimables. Avec tous ceux qui sont en train de vivre maintenant, je me dis, c'est parce qu'il y a une certaine inconséquence. Et peut-être ceux-là, qui sont à la tête du pouvoir, maintenant, à la tête du pays, n'arrivent pas à se rendre compte que cette guerre-là, il ne peut pas la mener seule. Il se trompe et détruise la sécurité du Burkina Faso. C'est grave. Ibrahim Traoré ne peut jamais s'en sortir seul avec les Russes. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas s'en sortir seul en disant non à la France. Encore que, vous savez, les Occidentaux, ils ont tout à fait... Vous pensez que la France doit se poser comme condition sine qua non si on veut résoudre l'équation de la lutte contre le terrorisme ? Oui, non, le truc, mais le jeu même devrait être simple. C'est-à-dire... S'il n'y a pas la France, on n'a pas de victoire ? S'il n'y a pas la France, vous allez avoir quel victoire ? Bon, la France était là depuis, mais il y avait eu des attaques. La solution, ce n'est pas aussi la France. Non, 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 mais c'est-à-dire, une seconde. La solution, c'est quoi ? C'est qu'en réalité, même si vous les connaissez, vous savez que les gens, peut-être, que vous accusez, vous protégez, sont sensiblement de mauvaise foi. Vous ne leur démontrez pas. Mais c'est-à-dire, vous êtes avec tout le monde. Parce que vous pouvez prendre un peu partout, mais vous ne faites pas, vous n'affrontez pas les gens. Parce que ceux que vous affrontez sont plus forts que vous. Rester avec tout le monde quand on sait que tel ne va pas nous aider, ne nous met pas aussi en difficulté si cette personne pourrait avoir certaines informations pour nos ennemis. Oui, il pourrait y avoir, mais c'est-à-dire, vous faites, c'est la diplomatie. Vous avez besoin de tout le monde. Mais regardez, si vous chassez celui-là, quelqu'un, votre ennemi, qui est plus puissant, qui est plus fort que vous, vous vous mettez encore plus en danger. Peut-être, il pourrait, à un moment donné, vous aider d'une manière ou d'une autre. Maintenant, quand vous dites, vous l'affrontez comme cela, les gens, tous ceux-là qui ont affronté les Océdentaux, on a vu comment ils ont fini. On a vu ce que leurs pays sont devenus après. C'est comme cela. Ce n'est pas un jeu. Et regardez, depuis qu'il est à la tête de ce pays, ça fait déjà combien de mois, déjà ? Bientôt un an. C'était en septembre ou en octobre ? C'était en septembre. Vous savez, fin septembre. Il fait déjà plus de six mois. Depuis qu'il est là, quel bilan positif, aussi positif, soit-il, pourrait-il brandir ? Quel bilan son ami Asmi Goetha, aussi positif, soit-il ? Pourrait-il brandir ? Regardez même ce qui se passe. Vous pensez que les militaires au Burkina, au Mali, n'ont pas fait de bilan positif ? Quel bilan positif ? Moi, si une seule personne décède, c'est déjà votre bilan négatif. Ça veut dire que tous les présidents qui ont été là ont des bilans négatifs. Et la France également. Non, c'est-à-dire que ce que je dis... Parce que quand la France était là, il y avait des tueries. Quand les présidents Ibeka et autres étaient là, il y avait des tueries. Quand Roque était là, il y avait des tueries. Quand Damiba était là, il y avait des tueries. Non, c'est-à-dire que tous les présidents de la sous-région, parce qu'il y a eu des morts un peu partout dans la sous-région. On a un bilan négatif. Au Bénin, on a un bilan négatif. Au Ghana, un bilan négatif, ainsi de suite. Non, ce que je voudrais dire, c'est que ceux-là qui se disent qu'ils peuvent faire la lutte seule. Je voudrais parler d'Asmi Goetha. Ils peuvent faire la lutte seule, mais les Maliens continuent de mourir. Et moi, je dis, mais Djou Mahou, il est là. Et il avait bien rassuré les gens. Et qu'il y a un Maliens qui est tombé. Et un militaire, tout récemment, il y a encore un militaire qui est tombé. Et il y a aussi son histoire de directeur de cabinet, qui est aussi tombé, qui est mort. Ça veut dire que son bilan est négatif. Ibn Tawr ici, qui fait la même chose avec des Burkinabés qui meurent régulièrement. Je me dis qu'il a un bilan négatif. Ils n'ont pas la force nécessaire. Ils n'ont pas les coups nécessaires pour combattre les terroristes. Ils ne pourront pas s'en sortir. Ce n'est pas pour maintenant. Parce que vous n'êtes toujours pas d'accord. Parce que vous savez, moi, j'ai l'habitude de dire ceci, même si vous n'êtes pas d'accord. Non, moi, je ne donne pas mon point de vue. Oui, oui, mais même si vous n'êtes pas d'accord, moi, j'ai dit, entre les années 90, on nous a donné la démocratie pour nous déstabiliser. À peu près de 30 ans, on a fait le bilan. On a eu ce qu'on voulait. Et aujourd'hui, dans le terrorisme, ça va encore durer quelques années. Et puis, on va faire le bilan. Et puis, on va faire le bilan. Pour le moment, les patrons du terrorisme sont à l'heure. La démocratie et la terre, elles sont bonnes pour la démocratie. C'est très bon. Parce que vous savez, en Afrique, on dit qu'on a la démocratie, on aura la tenance, le mandat, c'est 5 ans renouvelables une seule fois. Mais après, on se met dans une certaine monarchie. C'est ce qu'on fait en Afrique. Donc, la démocratie n'a rien à voir avec nos problèmes. Oui, je reste avec vous, Gabin. Avec la situation actuelle au Burkina, que faire pour amener la confiance entre les forces de défense et des sécurités et la population, par exemple, du village de Karma, qui sont marquées par cet événement et qui réclament vérité et justice aujourd'hui ? Oui, je pense que le peuple burkinawe, c'est un peuple qui a été secoué pendant ces 20 dernières années à cause de ces histoires de terrorisme. Mais je pense que ce peuple-là a besoin de paix, surtout de rapprochement avec ses dirigeants. Je pense qu'aujourd'hui, il faut beaucoup plus communiquer. La communication, premièrement. Il faut dire aux populations ce qu'il y a, la raison pour laquelle ceci a eu lieu ou bien si vous en êtes responsable ou pas. Il faut quand même informer cette population-là. C'est la vérité qui va faire en sorte que la population va retrouver confiance en ses dirigeants. Sinon, je pense que ce peuple-là va se mettre dans une certaine réserve. Et pourquoi pas même se rapprocher des terroristes ? Parce que vous vous souvenez-vous, entre-temps, il y a eu un pont qui avait été sauté. Et ce sont des terroristes qui avaient alimenté certains villages. Et souvenez-vous aussi, il y avait des femmes qui avaient été enlevées entre-temps. C'est grâce à Dieu qu'on a pu les sauver. Il y a eu l'histoire des supplétifs dont l'enquête n'a pas encore abouti. On n'a pas encore bouclé l'affaire. Tout ça-là, on n'a pas encore fait la vérité autour. Donc aujourd'hui, je pense que le président burkinabé d'aujourd'hui, Ibrahim Traoré, et son gouvernement, doivent quand même être beaucoup plus proches de la population, communiquer toujours avec eux, ne pas se mettre dans une certaine silence. Moi, c'est ce qui m'énerve, en fait. Quand ce genre de situation se pose... Généralement, il y a un communiqué officiel, quand il y a un conseil des ministres... Oui, bon, le communiqué officiel fait état de ce qui s'est passé, du nombre de morts, du bilan et tout, c'est ce qu'ils font. Mais est-ce que c'est ce que la population veut ? Les gens, ils savent déjà que, bon, leurs parents sont morts. Ils ont été tués devant eux. Qu'est-ce que vous leur demandez ? Exactement. Aller sur le terrain, communiquer avec la population. Vous savez, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais quand même, on va arriver à élucider ce qui s'est passé. Et là, la population va se mettre dans une certaine mesure, en entendant que vous arrivez quand même à mettre la lumière. Mais quand vous vous taisez, ben, ça veut dire que vous vous accusez vous-même. Ce que vous mettez dans ce terrain, c'est ne pas aller sur le terrain. Ce n'est pas aller sur le terrain. Ce n'est pas aller sur le terrain. Vous restez dans vos canapés au bureau, soit disant, vous vous dites, bon, nous on travaille et on travaille. Mais la population ne voit pas ce que la population veut, c'est de vous voir sur le terrain. Et ce sont vos éléments qu'ils ont vus parce qu'ils ont porté les uniformes burkinabés, des militaires burkinabés. Donc, selon ces populations-là, dans les témoignages, c'est tout ce que les populations disent. Ce sont des militaires qui sont venus assassiner nos frères, nos enfants. Et c'est grave pour une république. Ils n'ont même pas épargné les enfants et les femmes. Normalement, en temps de guerre, on tue souvent les hommes et tout. Mais on peut, dans la moindre mesure, renvoyer les femmes ou bien les bastonner et les enfants. Mais on ne les tue pas. Puisque, bon, on les considère que ce sont des personnes assez vulnérables et tout. On ne les touche pas. Mais ici, on a tué les femmes, on a tué les enfants. Donc, c'est assez grave pour qu'un gouvernement ou bien un président reste dans son palais à ce moment-là. Il faut aller sur le terrain. Il faut aller discuter avec ces gens, d'autant plus qu'ils ne sont pas nombreux. À peine il va rester 300 habitants là-bas. Il faut aller vers eux, discuter avec eux, établir la situation. Voilà ce qui s'est passé. Recoyer les vrais témoignages et leur dire, voilà, j'ai recoyé les témoignages. Après, on va faire la lumière. Et au moins, il y aura une certaine confiance. Mais aujourd'hui, la population burkinabé, quand un citoyen voit un militaire, comment il va se comporter ? Fure ou bien le voir comme un frère. Alors que la dernière fois, on avait établi des COVID pour pouvoir permettre à la population d'aider à la lutte contre le terrorisme. Mais aujourd'hui, avec cette situation-là, ça met en péril l'effectivité de ces COVID-là. Donc, je pense que le gouvernement doit beaucoup plus communiquer, faire plus même que la communication à la télé, aller sur le terrain, discuter avec la population, mettre les gens en confiance pour qu'ils arrivent quand même à trouver une certaine paix quand ils voient un militaire, quand ils voient un corhabillé. Merci. Fierment, pour terminer avec vous, est-ce que les enquêtes diligentées, avec les résultats qu'on aura peut-être très bientôt, ne pourront pas permettre de remettre la population en confiance ? Ou bien forcément, il faut aller sur le terrain, rencontrer les populations comme le préconise Gabin ? Non, pour répondre à là où vous avez chuté, la meilleure des choses, c'est d'aller rassurer la population. Et ça, c'est ce que tout bon gouvernement pourrait faire, pour rassurer la population, pour leur dire ce qui s'est réellement passé. Et c'est ça, c'est ce qu'ils pourraient faire. Ce qui s'est réellement passé, c'est ce que l'enquête va permettre de déterminer ? Mais une chose est sûre, je doute de la fiabilité et de la sincérité de la future enquête, ou des futurs résultats de l'enquête qui est en cours. Parce que si ce sont les militaires qui sont descendus dans ce village et ont massacré les gens, vous imaginez ce que ça pourrait faire ? Si le gouvernement burkinabé arrive à le dire, et aussi aux yeux de la communauté internationale, ce sera une erreur grave. Ce sera une erreur grave, et on va se moquer d'eux. On va se dire, mais peut-être que vous êtes tellement soiffé des résultats, vous voulez tellement avoir des résultats, et vous tuez tout le monde, et vous considérez tout le monde comme terroriste. Ça veut dire que vous n'avez pas la capacité nécessaire pour pouvoir diriger un pays. Et pour diriger un pays, ce n'est pas l'armée, c'est un certain nombre de choses. Donc, les résultats, il faut vous attendre à ce que les résultats ne soient pas ce que vous voulez. Donc la meilleure des choses, il faut aller calmer les gens, leur dire qu'en réalité, leur expliquer ce qu'on pourrait expliquer, et aussi la dédommager. Pendant un certain temps. Vous parliez de climat de confiance tout à l'heure, avec tout ce qui est en train de se passer. En quelques secondes, puisque le temps est contrôlé. Oui, les militaires, ou l'actuel chef de la jeune qui est au pouvoir, est en train de semer, est en train de faire disparaître le climat de confiance qu'il y avait entre lui et les populations. Parce qu'au fil des mois, on se rend compte qu'il est des gammes, et il va d'erreur en erreur. Merci beaucoup. Nous allons marquer la pause, puis on revient pour la dernière partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada